Comment poser des plaintes pour un sol en vinyle ? Pour ce faire, vous aurez besoin des éléments suivants. Un couteau concave, des gants, une fausse équerre, un pistolet à colle, du silicone élastique et une scie circulaire. Ce sont ces finitions qui rendent un sol attrayant. Nous vous conseillons donc de prêter une attention particulière aux plaintes. Commencez par mesurer les coins de votre pièce en utilisant une fausse équerre et votre mètre ruban. Lorsque vous aurez tout mesuré parfaitement, vous n'aurez plus qu'à coller les plaintes ensemble. Mesurez toujours les coins de votre pièce. L'œil peut se tromper. Réglez votre scie circulaire selon l'angle que vous venez de mesurer et sciez les plaintes aux dimensions correctes. Astuce de pro, collez les plaintes ensemble avant de les coller sur le mur. De cette façon, vous pouvez être sûr que leur hauteur sera uniforme. Utilisez une colle à séchage rapide car vous devez presser les plaintes les unes contre les autres avec les mains. Mettez une protection sous les éléments que vous collez pour éviter d'endommager le sol. Pulvérisez la colle sur les plaintes à l'aide de votre pistolet à colle. Pressez fermement les deux plaintes précollées pour les coller contre le mur. N'oubliez pas que la colle sèche rapidement. Il n'y a pas de temps à perdre. Une fois que vous avez terminé les coins, vous pouvez commencer à coller les autres plaintes. Vous n'avez pas de place pour les plaintes ? Comblez les joints avec un mastic élastique tel que le kit leave-in de Quick-Step ou bien du silicone transparent si votre pièce est fort humide. Voilà, les finitions de votre pièce sont magnifiques ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada